Dans cette alerte top 10 on va parler de ceux qui sont selon moi les meilleurs rappeurs vivants et on commence avec en numéro 10 la fève ah oui il faut un mec de la nouvelle génération quand même et au delà de ça s'il faut vraiment trier les rappeurs les plus doués actuellement je suis obligé de parler de la fève si tu écoutes pas beaucoup de rap US tu peux écouter la fève tu as plein d'influences différentes de ce qui peut se faire là bas et pas qu'Atlanta contrairement à ce qu'on entend beaucoup il y a du L.A. il y a du T-Pain etc et parfaitement adapté les prods de Kosei et L.A.I.L.A. j'espère que je prononce bien ou même de Tariq Azouz d'ailleurs c'est fou de suivre la carrière de Tariq Azouz c'est un mec qui a produit pour Rick Ross pour Jay-Z excusez du peu et qui revient en France ces dernières années pas mal aider nos jeunes Frenchie rappeurs franchement les prods sont toujours sublimes d'ailleurs comme beaucoup de monde je le découvre avec mauvais payeur et son sample de jeux vidéo qui ont apporté un vent frais hyper bienvenue dans le rap fin 2021 il y a dans ces deux derniers projets un vrai art des transitions parfois dans l'instru parfois par une phrase répétée parfois par la thématique qui revient d'une chanson à l'autre c'est très précis conseil personnel le morceau la foudre numéro 9 valde contrairement à tous les rappeurs de sa génération je me suis bouffé valde un peu tard départ j'écoutais que ses tubes et ça me parlait très peu puis je me suis penché de plus près et techniquement c'est vraiment un zinzin il ya qu'à écouter l'intro de ce monde est cruel et c'est sept flots différents pour s'en convaincre un rappeur plus conscient introspectif et malin qu'en apparence ses raps sont blindés de références de pop culture allant de kenny west au truman show passant par apocalypse now ou le conflit plots vs scripts manière très à droite en se servant de leur changement des premières lettres des mots il maîtrise son art et si z lui sort des prods jambon oeuf fromage complète de plus il est très actif en dix ans il a sorti quelque chose comme 220 chansons et des milliers de rimes multi syllabiques conseil personnel no friends journal perso 2 la suite de son premier morceau un peu connu qu'il a écrit à 18 ans et qui paraîtra sur une mixtape qu'il vendra sauvagement à sa paque et si vous connaissez uniquement ses chansons pop écoutez le titre all nez sous bois autrement plus politique numéro 8 à 2h couteau suisse à la farelle au canier grand rappeur grand guitariste grand chanteur au gros sens de la top line la mélodie autrement dit je le découvre avec doux un morceau avec necfeu sorti début 2011 et que je découvre à la fin de l'année il soigne extrêmement bien ses clips en concert c'est une bête de scène et il mériterait de faire plus de festivals et que clik ou kombini s'intéresse enfin à lui il fait des solos de guitare c'est jimi hendrix le mec non franchement le mec est tout chatou du reggae avec chez nous du blues avec blues un peu à la bourre pas envie de courir un kick sévère sans que ça sonne forcé conseil personnel le morceau non pour la mélodie blues pour la guitare et les yeux d'un rider pour le rap ou diplo black numéro 7 demi-portion je le mets pas plus haut parce que je trouve qu'il a tendance à un peu trop recyclé non seulement sa formule mais certaines de ses phrases et rimes qui reviennent d'album en album et c'est très dommage mais les intros de tous ses albums déchirent il a trois très bons albums à son actif dragon rage qui était un must de chez moi aussi et la bonne école bien sûr notamment le fit avec fait fait et au delà des rimes l'être humain est incroyable et son festival le demi festival aussi numéro six oxmo puccino rappeur très poétique et très mature dès son premier album opéra puccino en 98 qui n'a pas eu à l'époque le succès qu'il méritait aucun de ses albums ne ressemble à l'autre le cactus de sibérie est très différent des autres par exemple il a flirté avec le rock fait des concerts symphoniques beaucoup de jazz avec son album duo avec ibrahim malouf et celui avec le lipopette bar si vous aimez le storytelling lancer vite celui avec ibrahim malouf autour de l'univers d'alice au pays des merveilles bon dernièrement il s'est quand même moins pris la tête niveau texte mais il avait mis la barre tellement que je lui pardonne et c'est une invitation à la douceur sans alternative c'est à dire que si tu n'es pas doux tu meurs top 5 damso oui oui bon ok il est belge ça va aller c'est moi bon ok mais à la base je voulais prendre this is mais il est un grand artiste qui m'accompagne depuis mes 19 ans avec le début de la trilogie lucide il m'a fait pleurer et frissonner et beaucoup réfléchir mon coeur était sa cible et il m'a pas raté le beau j'ai découvert rétroactivement tous ses albums que j'ai adoré pour encore une fois la variété de sa discographie et sa complexité les intros de ses albums sont toujours folles surtout sur jeux de société et je trouve aussi sur dix is the end qui devait être son dernier album et puis voir un rappeur faire la vaisselle dans un de ses clips ça c'est beau petit conseil personnel le morceau soldat de la paix beau morceau peu connu mais bon il n'ira plus vraiment son dernier album est très pop il est génial au demeurant mais c'est pas du rap alors quoi qu'est ce qu'on fait qu'est ce qui se passe numéro 5 médine grand monsieur du rap conscient et politique et pas que dans la parole mais aussi dans les actes prince de l'égotrip et du renouvellement formel sans changer sa plume pour autant le rappeur médine le havre impose le respect depuis 20 ans avec une plume touchant parfois au sublime et avec des provocations plus ou moins subtiles clenchant un acharnement sans faille de la part d'une extrême droite incapable de lire un titre d'album en entier pour chercher à vraiment le comprendre en réalité médine a un vrai recul sur sa religion et surtout les extrémistes médine a su à l'image de ticis dont je parlais avant se réinventer et évoluer artistiquement pour ne pas sonner d'hostie poussiéreux dépassé après 20 ans de carrière conseil personnel toute la saga enfants du destin des storytelling poignons et sociologiques nous faisant un portrait différent à chaque fois numéro 4 je vais montrer ce qu'on vaut ici cas c'est un homicide je pénètre dans ton domicile je te crève et puis je te momifie je vais négliger les clichés j'irai rédiger mes idées j'ai des bits et des lignes et des lignes et j'ai dit mes vérités un membre d'un vrai groupe parisien jazzy basse et vous les fous des prouesses jazzy basse j'arrive alors jazzy basse chez lui on a une grande mélancolie fortement inspiré par celle d'un artiste dont je parlerai juste après alors c'est parti commençons à parler de l'entourage pour ceux qui ne connaissent pas on sait jamais c'est un collectif de rappeurs parisiens buté aux rimes multisyllabique des x-men et des sages poètes de la rue j'ai découvert d'un y dan ça m'a donné envie de bien raper là j'avais je me disais non si j'ai pas le niveau d'un danny dance c'est pas utile je les découvre tous fin 2011 quand ils envahissent youtube de vidéos de freestyle de battle ou de featuring parmi eux se distingue le poétique jazzy basse ivan est un mc avec une grande culture cinématographique et une grosse culture rap new yorkaise qui transpire dans ses morceaux rappant son amour pour batman dans plusieurs morceaux ou racontant des histoires dans des morceaux comme laetitia ou trompe de fallop c'est un rappeur très introspectif est extrêmement doué pour l'ego trip je connais les deux tiers de sa discographie par coeur et son dernier album est monstrueux un gros kickage avec quelques expérimentations bienvenus numéro 3 akhenaton akash c'est la mélancolie à son paroxysme un grand rappeur y'a qu'à écouter son album astéroïde ou le brillant album monopolium en duo avec gust comme janis toujours placé dans la bonne zone pour se rendre compte qu'il véhicule toujours cette saveur du rap de redécouvre toujours comme si j'avais éternellement 13 ans il a retrouvé une seconde jeunesse je le trouve plus en forme actuellement que sur ce qu'il proposait dans les années 2010 cherchant des nouveaux fulguros à nous proposer ce qu'a poussé dans le 13 avec la fin du ou en 93 j'ai besoin d'espace de bars pour m'a brûlée comme l'a déjà dit mais dit maizy akash c'est notre taron à tous on a souvent critiqué ses textes moralistes mais pour moi c'est parmi le rôle des rappeurs sans compter que son invictus sorti en 2001 est pour moi le meilleur album français en termes de production c'est notre chronique de mille ans à nous et même si je ne mentionne pas big up à shuriken autre membre d'iam ne serait ce que pour son couple et pour la fin de leur monde on retourne au sein du collectif l'entourage avec le surdoué alpha one vous vous rendez compte que ce mec a commencé son premier album comme ça j'arrive en mode raptor rap fort en mode débarquement sur les plateformes de téléchargement c'est pas du rap hardcore je me prends pas pour un rocker je vais à la muscu pour le corps je vais à la mosquée pour le coeur et avant il y avait du très lourd encore avant ça il y avait des phases parfois basique mais qui ont été iconique c'est tranchant si je peux le dire ainsi moi je pète un câble sur l'intégralité du player freestyle par exemple j'ai hésité à le mettre premier car sa technique est bien sûr imprenable et je trouve qu'il s'est trop peu souvent aventuré au delà de l'ego trip alors pour mieux comprendre ma logique passons paris 14 à paris 15 c'est ce ton pibu charlie qu'à timina début d'enfant pas numéro 1 nex c'est possible que d'ici un mois je dise l'inverse j'ai toujours beaucoup de mal à déterminer qui je considère comme le meilleur rappeur entre nec et phal mais disons que monsieur samaras me paraît plus pluraliste avec de vraies compétences introspectives du multi syllabique à foison ou 40 rimes riche de suite la discographie est parfaite nec pho a affiné son art avec des années comme un saïen et j'ai du mal à savoir quel est mon album préféré même si je pense que c'est cyborg car il est à la fois très poétique maîtrisé techniquement conscient et politique et puis les bengers sont fous quand j'écoute quoi je bouge la tête à en faire péter mille neurones bon bah maintenant on attend la suite c'est 500 albums solo quand même temps de finir quelques outsiders les principaux outsiders sont prince wally et dinos mais il y a aussi jossman joué lussein douzkawa loucho bukovski dani dan dont j'ai adoré le dernier album et psy tôt benjamin ebbs malgré le clash qu'il a décrédibilisé fin 2023 d'inburby go bien sûr car l'entourage raisonne souffrance silla isha limsa simsala grime pardon j'ai craqué bisez limsa donnez parce que quand on écrit ce genre de rimes on a sa place dans un top ten vust bien sûr maître des punchlines ok t'es cool mais je baisse pas la garde j'avoue j'ai posé le cartable on veut mettre en garde à vous au garde à vous casé kenny arcana pour les rappeuses laylo même sch pour l'aspect cinématographique de leur musique broken squat malgré qu'ils aient beaucoup de déchets dans les albums récents et concernant la nouvelle vague nes yannis tuerie les strams robe des blocs même jungle jack récemment bref y'a du bon monde et j'en oublie sûrement je parle pour les minorités les tarles foire traîneur qui les collants trop tôt